Je vais taper du pain sur la table, même si j'ai mal je vais fermer ma gueule Je suis le genre de personne qui subit Je vous jure que j'ai pleuré tellement ça me faisait mal Après ça sent le cochon gris, j'ai chialé Arnaque So guys Arrêtez de mentir s'il vous plaît Il faudrait peut-être arrêter juste d'arnaquer les gens Je suis désolée, je suis énervée, je suis écrite J'ai les femmes, les big up aux femmes qui le font Queen, queen, queen La douleur J'ai investi sur la durée les gars J'ai fait plus de 10 séances les gars J'ai toujours des poils Frérot, on va pas tourner comme ça pendant 5 ans J'ai pas que ça à foutre Putain mais arrêtez de m'envoyer des messages Hello les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Pour vous parler de la vérité Sur l'aseo Installez-vous bien, prenez votre meilleure boisson Votre meilleur match à latte comme moi Café ou ce que vous voulez Parce que là, je suis pas contente Là, j'ai des choses à dire Là je vais taper du pain sur la table Arnaque Je me suis fait arnaquer par l'aseo Non, je vous jure par contre C'est pas loin de la vérité C'est pas totalement faux Moi quand je vois les problèmes arriver C'est toujours intéressant d'avoir des avis Vous voyez, avant d'investir Plus de 2000 ou 3000 euros Dans ce genre de choses Vraiment, renseignez-vous C'est important Je vais vous parler un peu des pours, des contres De combien de temps ça dure Du prix, des tarifs Je vais tout vous dire Et je vais vous parler de mon expérience Parce que j'ai beaucoup de choses à dire Je suis allée chez le coiffeur les gars Bon là les boucles elles sont pas Parce qu'il faut que je refasse et tout Mais j'ai coupé en dégradé Tout ça c'est trop beau Et j'ai un peu écrit Merci, je suis allée chez le coiffe Je vous fais que de vous en parler dans toutes les vidéos Mais vraiment, le bio coiffe C'est la base Allez-y, testez Mais vraiment Elle m'a laissé genre 10 minutes Le balayage minéral A l'argile et à l'oxygéné Et ça grave Et merci Genre ça m'a donné vraiment un coup de reflet Je ne suis pas contre les poils C'est à dire que je n'ai rien contre les poils Vraiment Faites ce que vous voulez De toute façon c'est pas moi qui vais juger Chacun fait ce qu'il veut de son corps En fait moi je ne sais pas du coup Si c'est la société qui m'a matrixée En mode que le poil Et que je dois l'enlever Ou si c'est juste moi mes préférences Que je me préfère son poil Je pense qu'il y a un petit peu des deux Honnêtement Bien sûr j'ai été matrixée Comme tout le monde par la société En mode oui Les poils chez les femmes Bref Faites ce que vous voulez Si vous, vous aimez vos poils Si vous trouvez ça beau Si vous êtes à l'aise avec vos poils Mais ne vous épilez pas En fait là je ne suis pas du tout En train de promouvoir l'aseo Bien au contraire Ni de promouvoir l'épilation Ou le rasage Ou quoi que ce soit Franchement faites ce que vous voulez Avec vos poils Que vous soyez une fille ou un garçon Chacun fait ce qu'il veut de son corps C'est vrai que je trouve ça plus agréable De ne pas avoir de poils sur mon corps Même quand je me touche Vous voyez Genre c'est tout douce Et tout lisse Du coup vraiment je préfère Ne pas avoir de poils Et même c'est vrai qu'esthétiquement Je trouve ça plus beau sur moi De ne pas avoir de poils Après encore une fois Est-ce que mon regard a été Obstrayé par la société Je pense que oui J'ai grandi dans cette société Où le poil est vu comme moche Chez la femme Donc voilà Mais vraiment Enfin chacun fait ce qu'il veut Avec son corps Il n'y a pas de jugement Il faut normaliser Le fait d'avoir des poils Surtout chez la femme Au-dessous des aisselles Au maillot Sur les jambes Partout en fait C'est normal On a des poils aussi Comme vous les hommes Même à la moustache Voilà Ça dépend Il y a des gens qui sont Un berbe Il y a des gens Qui ont des poils blonds Clairs comme moi Ou ça se voit moins Il y en a qui ont Enfin bref Ça dépend vraiment Je voulais du coup Ne plus avoir de poils Sur mon corps Parce que Je trouvais ça chante M'épiler long Et puis je trouvais ça C'est quand même plus agréable Tu vois quand j'étais épilée D'avoir les jambes douces Et tout ça Quand je passais Même au niveau du maillot Et même par rapport Les aisselles C'est vrai que j'étais un peu complexée De lever les bras D'avoir des poils Sur les aisselles Ça c'est vraiment Un gros truc encore Dans la société Et moi perso J'arrive pas encore À assumer ça On va dire Et big up aux femmes Qui le font Vraiment Queen Queen Quand j'avais la flemme De m'épiler De me raser Tout le temps Je voulais vraiment Plus avoir de poils Sur les parties De mes jambes Aisselles Par tout le monde C'était le truc un peu hype On m'a dit C'est trop bien Ça m'enlève tous les poils Ok Donc je me suis dit Vas-y Tu sais quoi Ça coûte cher C'est un investissement Mais au moins T'es tranquille Pour toute ta vie Moi je suis ce genre de personne J'investis sur la durée Les gars Perso je suis blonde Mais c'est vrai que mes poils Ça dépend des endroits À des endroits Ils sont vraiment transparents Blonds Invisibles À d'autres endroits Ils sont un peu genre Blonds cendrés Du coup vu que ma peau est claire Ça se voit Donc en fait Le laser Il pouvait clairement passer dessus Et ça les maillots Ça a passé crème Ça a duré plus d'un an C'est à dire que pendant plus d'un an Puisqu'en fait vous faites ça Vous commencez l'hiver forcément Faut pas s'exposer au soleil Et tout ça Ça peut vous brûler la peau Forcément tu espaces Parce que dès que tu fais ta première séance T'attends au minimum Deux mois voire trois mois En fonction des gens Moi c'était à peu près Deux mois et demi Trois mois Chaque fois les séances Moi le traitement Il a duré plus d'un an Et parce que forcément J'ai fait plus de séances Que ce qui était prescrit Et ce qui devait être de base C'est à dire que Ce qu'on te recommande On te dit oui À peu près environ cinq séances Voir sept séances Si vraiment tu as des poils J'ai fait plus de dix séances les gars J'étais genre à douze ou treize séances J'avais encore des poils Spoiler alert J'ai toujours des poils Alors au niveau des contre-indications Vu que c'est photosensibilisant Pas d'exposition au soleil Un mois avant et après ta séance quoi Tu peux avoir des rougeurs Tu peux avoir des brûlures Ensuite pas de grossesse Pendant le traitement Ni d'allaitement Faut pas mettre d'autobronzant aussi Faut pas prendre des médicaments Photosensibilisants Du type roi cutane ou autre Les huiles essentielles C'est déconseillé aussi La crème décolorante aussi C'est déconseillé Tout ce qui est infection cutanée Forcément Y'a un risque de brûlure quoi Parce qu'en fait Le laser Vraiment il va venir Choper le poil à la racine Il va venir le cramer En fait le laser C'est vraiment Tu crames ton poil Ton bulbe A la racine Faut pas que tu sois aussi allergique A la chaleur Au froid Au chaud Enfin ça c'est Je vous mets vraiment La liste des contre-indications Mais après ça Y'a des trucs Je suis en mode ok Et il faut te raser Avant chaque séance Vraiment Les pas de Enfin sauf si A la fin elle te dit Non là on rase plus Pour voir combien il reste de poils Et il faut pas se raser Entre les séances Sinon bah ça recrée Un peu ce truc De poils qui revient quoi Donc faut éviter De se raser entre les séances Vu que les séances Ça prenne du temps Des fois tu vas te retrouver En fait Avec le poil qui repousse Qui tombe Et ensuite bah tu vas Re-avoir le poil qui pousse On va dire Moins fort Mais il va quand même repousser quoi Donc moi je sais qu'à la fin De mon entraînement Quand je faisais plus trop de séances Il me restait encore plein de poils Ça avait repoussé Mais au bout d'un certain temps Au bout de genre 3-4 mois Mais j'avais beaucoup de poils Vous voyez Mais ça met vraiment du temps Avant de repousser C'est pour ça qu'on se rend pas Tout de suite compte en fait Qu'il reste des poils C'est parce que ça prend du temps A repousser Mais en fait les poils Je vous assure qu'ils sont encore là Ils sont pas morts Même après 15 séances Il faut pas que tu t'épiles Tu as interdiction de t'épiler Parce que c'est pareil Ça peut refaire fonctionner le bulbe Etc Donc c'est que rasage laser Rasage laser Il faut se raser la veille de la séance Des zones à épiler Pendant la séance On vous donne des lunettes Pour que le flash Ça peut être dangereux Vous voyez pour les yeux Du coup il faut vraiment mettre les lunettes La séance Elles sont assez rapides Genre en général Moi je sais que ça m'a été 30 minutes Pour faire le tout C'est à dire les demi-jambes Maillot plus aisselle Bien sûr avant la séance Il faut pas mettre de déodorant Ou de crème sur le corps Quand vous faites ce genre de choses Vous pouvez plus prendre De complément alimentaire Pour la pousse des cheveux Parce que forcément Ce qui dit pousse des cheveux Dit aussi pousse des poils Je peux plus vraiment faire de cure En mode pour booster La pousse de mes cheveux Bon après j'en ai pas forcément besoin Ça va redonner de la force aux bulbes Et c'est contre-productif Par rapport au fait Que vous voulez plus avoir de poils On n'a pas le droit aussi De prendre des gélules Vous savez pour le soleil Quand vous préparez votre peau au soleil Ça pareil c'est photosensibilisant Et pareil la carotène La bêta carotène Ça c'est mort Je vais parler maintenant De la douleur Ça faisait mal Franchement je vais pas mentir Ça faisait mal Il y a un truc Une espèce de crème anesthésiante Que tu peux mettre Mais franchement On me l'a jamais prescrit Parce qu'en fait Il part du principe Que si tu supportes la douleur Ils vont pas te la mettre Parce que c'est chiant en fait Faut la mettre une heure avant Je sais pas quoi Faut mettre du film plastique Pour pas que Parce que tu sais Tu viens t'habiller Du coup vraiment C'est hyper chiant La crème anesthésiante Je peux vous dire Ça marche vraiment Je pense que oui Mais du coup Je pense que c'est plus Chiant qu'autre chose Et donc Ils évitent de la prescrire Sauf si vraiment Vous pouvez pas Au niveau de la douleur Mais ça fait mal les gars En fait vraiment Le laser Il te chope du coup Le bulbe Mais en plus Il y a des niveaux d'intensité C'est à dire que La première fois que tu y vas Moi ça m'a fait mal Mais j'étais en mode Ok ça fait mal Mais je peux résister Il y a des fois Les gars j'y allais Je vous le jure Au bout de ma Sixième Septième séance Mais le truc Il me le mettait à fond Il me le mettait à fond Mais quand je vous dis Ça me faisait mal C'est à dire qu'une fois Je vous jure Pendant une séance Au niveau du laser Maillot J'ai chialé Parce que moi en plus Je faisais le maillot intégral Plus le siffle J'étais une malade Je vous jure que j'ai pleuré Tellement ça me faisait mal Genre j'ai pleuré de douleur Est-ce qu'on se rend compte Ou pas C'est chaud Après je pense que la douleur Ça dépend de chacun C'est comme les tatouages C'est comme les piercings C'est comme tout ça Moi je dirais que Je suis pas la fille La plus douillette du monde C'est à dire que Je prends beaucoup sur moi Mais en fait je suis pas à l'aise C'est à dire que Dès que j'ai rendez-vous Quelque part Qu'on va me toucher Me faire des trucs Des machins Je suis pas à l'aise J'aime pas ça Mais je suis assez résistante A la douleur Dans le sens où Même si j'ai mal Je vais fermer ma gueule Je subis Je suis le genre de personne Qui subit Ça m'avait fait tellement mal Et en plus J'étais un peu dans un état psychologique Où j'allais pas bien Du coup c'était un peu La goutte d'eau Qui a fait déborder Mais je vous jure Que j'ai pleuré En fait ça m'a tellement fait mal Et plus j'allais pas bien Et là je vous jure J'ai lâché des grands larmes J'avais jamais autant douillé Pour une séance de laser Que là ce jour aussi Sur le maillot Elle m'avait mis à fond Ça m'avait défoncée Vraiment J'en ai chialé J'avais trop honte en plus En fait il y a Il y a deux types de douleur C'est à dire que J'ai l'impression que Tu sais quand on On te fait vraiment un élastique Qu'on te lâche comme ça Sur la peau Mais genre d'une violence C'est pas le petit coup C'est vraiment la violence En mode Des fois c'est encore Plus Enfin je sais pas comment expliquer Mais ça te fait des décharges Ça te fait des décharges Au bulbe Genre tu le sens C'est horrible Ça sent le cochon gris Ça sent le cochon gris Parce qu'on a brûlé votre poil Et je vous jure Ça sent le cochon gris Et t'es vraiment en mode Comment ça se fait Que mes poils sentent ça On va rentrer dans Dans le vif de ce jeu Dans ce qui nous intéresse Dans le croustillant On va parler du prix Grosse arnaque J'ai dépensé plus de 3000 euros J'avais pris un forfait Qui faisait demi-jambe Maillot intégral Plus sif Et celle J'ai pris 5 séances Et ça m'avait fait 1700 ou 1800 Un truc comme ça Bref Et t'as une petite réduction Quand tu prends un forfait Sauf que moi j'avais payé en 4 fois Et du coup Je m'étais un peu fait douiller Et après J'ai repris des séances Parce que 5 séances Ça suffisait pas Donc j'ai repris un forfait Avec 3 séances Donc j'avais repayé Genre un truc en mode 700 balles Je crois Un truc comme ça Pour les mêmes A chaque fois Et après C'était toujours pas parti Donc je payais des séances Individuelles Parce que j'avais flamme De reprendre des forfaits Parce qu'en fait A chaque fois Ils me disaient Mais c'est pas normal Là normalement Il devrait plus y avoir de séances C'est bon Et donc tu sais moi Enfin on m'avait dit Dès le départ Genre 7 séances Tout ça 5 à 7 Là j'en étais à ma 10ème J'avais encore des poils Donc je voulais plus refaire De forfaits Parce que je me suis dit Mais je suis pas censée Refaire de forfaits Là en fait Je vais pas repayer 2000€ Alors que normalement Je suis à la fin du traitement Du coup tu sais J'étais en mode Vas-y séances d'entretien Oui parce qu'il y a Des séances d'entretien C'est ça qu'on vous dit T'as l'impression Que t'en as pour 5 ou 7 séances Sauf que non Après ça dépend Dès qu'à part Qu'il y a moins perso J'ai toujours des poils Peut-être qu'il y a des gens Qui ont pratiquement plus de poils Au bout de 5 à 7 séances Mais tu vas quand même Payer des séances d'entretien Alors que c'est censé être définitif Excuse-moi si tu retournes Tous les 6 mois C'est que c'est pas définitif Des séances d'entretien Le truc c'est vendu Comme un truc à vie Là tu retournes Tous les 6 mois Ok ton poil Il repousse Beaucoup plus lentement Il est affaibli Il est moins fort Mais en attendant Il est encore là Donc votre épilation définitive Excusez-moi Mais non Faut arrêter de mentir S'il vous plaît C'est stipulé Que ça enlève 70 à 90% des poils D'accord Donc pas 100% En attendant Moi il me reste Allez Plus de 50% de mes poils Donc arrêtez de mentir Là aussi s'il vous plaît Là dessus Parce que je pense pas Que je sois un cas particulier Dans le sens où Les frérots Je suis pas la fille La plus poilue de la terre non plus Genre on va se calmer Donc 6 mois Ça marche pas Mais comment tu vas me dire Que chez mes voisines Ça marche C'est ça que je me rends pas aussi Tu vas me dire que moi là Moi qui ai les poils assez fins Qui suis blonde Quand même un cas bien Parce que ma peau est claire Et que mon poil Il se voit Du coup il peut être chopé J'ai encore des poils Donc ça veut dire que Celles qui ont vraiment Beaucoup 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 de poils Tu vas me dire que lui Il a plus rien Excuse moi je te crois pas trop C'est sur moi J'ai encore 50% de mes poils Au bout de 12 séances Michel qui a des poils Il fait comment ? Genre ça marche mieux sur lui ? C'est pas logique Tu vois c'est pas logique Il y a un truc qui Je te crois pas trop J'ai encore des poils Mes poils Au bout de 12 à 13 séances Je crois j'en ai fait Parce qu'à la fin Je payais des séances individuelles Déjà parce que j'avais plus de thunes Genre concrètement Je pensais pas Parce que je pense qu'avec Toutes les séances J'ai pas vraiment calculé Mais je pense qu'on en est Pour plus de 3000 euros Si on fait vraiment les calculs De chaque séance Plus les forfaits d'avant Enfin j'avais pas prévu Tous ces frais là vous voyez Genre dès que tu vas C'est un peu Il t'assassine En mode ah non mais du coup On va prendre rendez-vous Pour la prochaine séance Ouais ça fera temps Frérot moi j'ai pas les temps Sur mon compte en banque en fait Donc ça va être compliqué Je sais pas si c'était censé être Cette séance Je suis à ma douzième Il se passe quoi ? Pourquoi je paye encore ? Et tu sais quand tu t'énerves un peu Tu sais ils vont Ils te commencent à dire On va vous faire une séance gratuite Genre pour essayer de te Ok c'est bien Mais c'est comme ça que vous marchez En fait à un moment donné Faudrait peut-être arrêter Juste d'arnaquer les gens Vraiment je suis désolée Je suis énervée Je suis écrite Mais je comprends pas Genre vraiment je comprends pas On te vend un truc Tes résultats ne sont pas là Mes poils sont plus fins Là où ça a le mieux marché C'est sur mes jambes Sur mes jambes C'est vrai que j'ai 70% De mes poils Qui ont disparu J'en ai encore un petit peu Mais après mes jambes N'étaient pas super poilues De base quoi Donc j'ai encore Des tout petits poils Qui repoussent De temps en temps Au niveau des aisselles Je vois une petite amélioration Genre c'est là où ça Le moins vient marcher je pense C'est les aisselles Les aisselles Après peut-être Parce que c'est une zone Où tu transpires Ou forcément Il y a plus Enfin c'est plus dur d'enlever Peut-être Ok Mais en attendant Vous vendez 70 à 90% Des poils Et excusez-moi Moi j'ai même pas Genre là Au niveau de mes aisselles Je pense que ça a enlevé Même pas 30% de mes poils Mais même pas Ce que ça a fait C'est que ça les a Un tout petit peu Des épaissis Ou rendus plus fins Et qui mettent plus de temps A pousser peut-être aussi Mais en attendant Ils sont toujours là Le maillot C'est pareil un peu Que les aisselles C'est-à-dire que Certes mes poils Sont beaucoup plus fins Et plus doux Au toucher C'est-à-dire que vraiment On voit qu'ils Qu'ils sont plus fins Qu'ils ont été affaiblis Mais en attendant Je vous assure que Ils sont là Ils sont tous là Je n'ai pas de zone Où il y en a moins Ils sont tous là Ils sont juste plus fins Parce que oui C'est plus agréable Au toucher Oui ils sont plus fins Mais le truc que tu me vends De base C'est quand même De les enlever définitivement On parle de laser Définitif Épilation définitive Là j'ai toujours des poils Comme avant en fait J'en ai autant qu'avant Ils sont juste plus fins Alors que j'ai fait 12 à 13 séances Et la meuf Elle me disait C'est bizarre Que vous avez encore des poils Et tout Je sais pas si du coup Ils ont le même discours Avec tout le monde Ou si vraiment J'étais un cas particulier Mais en fait Je ne crois pas Encore une fois Ce serait trop gros Pour que genre Moi je sois un cas particulier Alors que frère J'ai vraiment pas Beaucoup de poils Et la meuf A chaque fois Elle me disait Mais je sais pas C'est normal C'est pas normal C'est bizarre On va attendre On va voir comment ça passe Faudra repayer des séances A un moment donné Genre frérot On va pas tourner comme ça Pendant 5 ans Tu me vends Une épilation définitive Au bout de 12 séances J'ai encore autant de poils Frérot A un moment donné Genre moi J'ai pas que ça à foutre En fait ce qui me fait chier C'est d'avoir investi Autant d'argent Pour au final Aussi peu de résultats C'est à dire qu'à un moment donné Quand tu rentres dans ce truc T'es un peu dans un cercle Vicieux dans le sens où Bah t'as déjà investi T'as déjà fait tant de séances Du coup si tu dis Bah ok Je vais continuer Parce que j'ai pas envie d'arrêter De recommencer à me raser Pour qu'au final Ça redevienne comme avant Alors que j'ai investi J'ai fait des séances Et tout ça Et que le but C'était de ne plus avoir de poils J'avais plus les thunes pour ça Vraiment ça coûte hyper cher A un moment donné Genre j'investissais tout mon salaire Heureusement que je vais chez mes parents J'étais en mode Bah qu'est-ce que je fais Si j'arrête C'est comme si j'avais Balancé 200 ballons Demi ballons l'air Parce que Ça me fait revenir en arrière Si je continue Bah J'investis encore Pour au final Est-ce que je suis sur un jour D'avoir des résultats ou pas Non je ne crois pas Donc j'étais un peu dans un cercle vicieux Où j'attendais J'attendais C'était l'été Du coup j'ai attendu que ça repousse J'ai mis un partenariat Avec une marque Qui fait de la lumière pulsée Donc je me suis dit Ok tu sais quoi On va faire La lumière pulsée Là ce que je fais C'est que je me rase Une fois par semaine Et après je mets La lumière pulsée Et en vrai je sens quand même Que ça fait un truc sur le poil Enfin ça me fait Une petite décharge quoi Et vu que je me rase Et que En fait j'ai l'impression Que ça a juste Stoppé on va dire Le processus C'est à dire que Je pense pas que ça va m'enlever Encore plus de poils Mais je pense que mes poils Ils vont pas repousser plus fort ou quoi Parce que justement Je les entretiens Avec la lumière pulsée quoi Donc j'arrive à ce stade là Où c'est un peu un entre deux Où j'arrive à être contente Parce que Je me rase une fois par semaine Mais il y a pratiquement rien Qui repousse entre Parce que je fais la lumière pulsée Et que ça a pas le temps de repousser Mais en vrai Je les ai un peu là quoi Parce que si j'avais pas eu C'était alternatif Ça veut dire quoi ? Que je serais repassée Au rasage Et que j'aurais eu vraiment Les poils qui seraient revenus Que j'aurais fait tout ça pour rien en fait Grosse merde Grosse merde Le rasage ça me prend Cinq minutes sous la douche Du coup pour les zones Vu que j'ai pratiquement pas de poils Et après la lumière pulsée Ça me prend max une demi-heure En fait le plus long C'est les demi-jambes J'ai parlé avec des gens Qui apparemment me disaient Que chez le dermato c'est mieux Enfin qu'apparemment Les dermato disaient Que ça c'était un peu de l'arnaque Ce genre de centre Que déjà chez le dermato Tu payes moins cher je crois Apparemment c'est plus efficace T'as besoin de moins de séances Et lui il va pas te promettre Des trucs et des merveilles Il va faire en fonction de ton cas et tout En ce niveau sur les dermatologues Mais apparemment C'est pas que moi qui l'ai dit J'ai parlé autour de moi Et ce genre de centre Bah c'est de l'arnaque Je me regrette de m'être lancée Là dedans Puisque j'ai perdu beaucoup d'argent Pour au final Très peu de résultats Après je suis quand même contente Parce que globalement J'ai beaucoup moins de poils Je vous ai dit Les jambes J'ai pratiquement plus rien Et que là j'arrive à l'entretenir Avec la lumière pulsée Et un rasage par semaine Du coup ça me fait pas trop chier On va dire dans l'entretien Mais je suis sûre que Si je laisse tout 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 repousser Bah comme ce que j'avais fait cet été Je vois qu'il me reste encore Bah pratiquement tous mes poils Sur le maillot et les aisselles C'est juste qu'ils sont plus fins quoi Avec le recul du coup C'est comme si j'avais moins fait la guerre A mes poils Et que je les avais plus acceptés Bah j'ai permis de renouer Avec mes poils et mon corps Et de moins leur faire la guerre Donc ça m'a aussi appris Une belle leçon on va dire Mais en fait je suis dégoûtée D'avoir dépensé autant des thunes Et d'avoir mis autant ma confiance Dans quelque chose Bah qui au final ne marche pas Et j'aurais aimé qu'on prévienne Parce que vous savez à l'époque Toutes les youtubeuses Mettaient ça sur leur réseau Peut-être qu'elle ça marchait Mais en attendant Elle faisait beaucoup beaucoup de séances C'est à dire que Vu que c'était un traitement Qui était offert Elle s'y allait tout le temps Même les séances d'entretien Tout ça machin Donc en fait peut-être que oui Forcément à la longue Si t'y vas sur deux ou trois ans Que tu fais vraiment plein 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 de séances Quand t'en as ta trentième séance Peut-être que oui Là t'as plus trop de poils Et encore tu peux pas savoir S'il repousse Puisque tu continues d'y aller Pour des séances d'entretien Donc peut-être que c'est vrai Ça marche Mais en tout cas Elle le promouvoit Sachant que Bah les gens qui vont y aller Ils ont pas les forfaits gratuits Donc ils vont dépenser Je sais pas combien Dans des séances Pour avoir très peu de résultats Moi je suis désolée Mais je conseille pas J'aurais aimé avoir ce genre de vidéo Avant de me lancer là-dedans Oui Y'a un petit changement Mais entre ce qui est promis Et les résultats Y'a un monde Y'a un fossé Et c'est ça Qui me dégoûte en fait Pour moi c'est mentir Dire 70 à 90% des poils Parce que moi c'est faux C'est très 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 faux Voilà pour la vérité Sur l'ASEO Du coup je ne vous recommande Absolument pas De commencer un traitement Chez eux Parce que j'ai pas envie Que vous engreniez Dans un gouffre financier Pour très peu de résultats Sauf si vous avez Beaucoup d'argent à dépenser Bah allez-y Vraiment allez-y Pour moi c'est un peu de l'arnaque Faites attention Peut-être que ça marche Sur d'autres personnes Encore une fois J'ai entendu des échos Comme quoi ça marchait pas Aussi sur d'autres personnes Chacun fait ce qu'il fait De son corps Vous êtes libre De vouloir enlever vos poils Ou de les garder Dès que vous soyez Un homme ou une femme Tous les corps sont beaux Encore une fois Voilà Peace Love Bienveillance Dans les commentaires Partagez vos expériences Si jamais Vous aussi vous êtes passés Par l'ASEO Je serais ravie D'avoir votre expérience Un petit retour Un avis Voilà comme ça Histoire qu'on se partage Qu'on sache La vérité J'espère que cette vidéo T'a plu N'hésite pas à liker A t'abonner A me laisser un petit commentaire Pour soutenir la chaîne Moi j'espère que Que mes vidéos te plaisent Dis-moi Fais-moi un retour Sur ce que tu en penses Je sors une nouvelle vidéo Tous les mardis et tous les vendredis A 16h Je te fais des bisous Musique 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 Musique